Sous-titrage Société Radio-Canada J'en chéquais, écoutez, je ne trouve pas les mots pour décrire ça. C'est François Gilbert qui a découvert le corps sans vie de son collègue et ami Higuine Veilleux, samedi matin, dans sa voiture de taxi. Son véhicule est égaré sur la 123e rue à Saint-Georges, au même endroit que la veille. J'ai découvert le monsieur recroquevillé, dans le fond ici, d'un petit paquet, les deux pieds sur la console d'auto, les souliers vers moi. M. Gilbert est encore sous le choc de sa macabre découverte. Ce voyage-là, hier matin, n'importe qui pouvait l'avoir. C'est le pur hasard qui a tombé sur lui. J'aurais pu être moi comme mes autres compagnons de travail ici. Chez Taxi Dupont, l'entreprise qui employait Higuine Veilleux, c'est la consternation. C'est pas compréhensible. Le matin, ça nous retourne un peu à l'envers. L'homme de 73 ans était l'un des doyens de la compagnie, un veuf sans histoire qui avait un fils et une petite fille. Il était très apprécié de ses pères. C'était un bon monsieur. Il venait juste de changer son véhicule, de s'acheter un auto neuve, tout content, tout fier. Écoute, on ne peut pas s'imaginer que ça peut arriver à Saint-Georges-de-Beauce. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le véhicule de taxi? Est-ce une course qui s'est mal terminée avec un client? Les enquêteurs de la SQ ont passé la voiture au ping-fin. Un large périmètre a été établi dans le quartier une bonne partie de la journée. Les policiers nagent toujours en plein mystère. On ne connaît pas encore les circonstances exactes. C'est pourquoi c'est les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec qui sont sur place. Le ou les suspects courent toujours. Personne n'a été arrêté. Rien pour rassurer les chauffeurs de taxi de Saint-Georges. Moi, en tant que fille, c'est stressant de faire du taxi. François Gilbert, lui, songe à quitter son emploi. Ça va faire un gros vide. Je ne sais pas si je vais continuer. Moi aussi, je commence à prendre de l'âge. Je ne suis plus certain dans l'avenir de ce travail-là. Ici Stéphanie Tremblay, Radio-Canada, Saint-Georges.